Notre objectif effectivement c'est bien le droit au logement, le droit au logement pour tous et toutes et un logement qui soit de bonne qualité d'usage, que ce soit en termes évidemment de salubrité, de confort mais aussi de qualité énergétique et avec un coût adapté aux revenus. Notre priorité ira à la production de logements sociaux comme c'est d'habitude déjà depuis longtemps mais aussi à la rénovation des logements à la fois public et privé. On peut passer à la diapositive suivante. Concernant le budget de fonctionnement, qu'on pourrait peut-être afficher, merci. Le budget de fonctionnement en fait est approximativement constant. Ce qui s'est passé sur le budget 2015 c'est qu'il y avait eu prévision d'un transfert de 1 million d'euros dans le cadre de l'Athlecte, donc 1 million d'euros des communes. En réalité il y a eu seulement 158 000 euros qui ont été transférés de la part d'une commune, essentiellement des subventions. Et donc le montant d'un million 5 pour 2016 correspond à un budget constant dans la réalité par rapport au CA à 6 000 euros près. Par contre concernant l'investissement, le contexte est difficile vu les baisses de dotations. Vous le voyez, on passe de 18 millions d'euros à 15 millions d'euros. Par ailleurs, les bailleurs sociaux auront une aide d'environ 2 millions d'euros de l'EPFL, l'établissement public foncier, qui est en train de mettre en place un fonds de minoration foncière. Et ce fonds, donc, ces aides compenseront en partie une baisse d'aide de la métro. Mais notre engagement est fort et il est bien que la production reste de 1 000 logements sociaux par an. C'est un engagement partagé, fort de notre équipe, de la majorité. Je voudrais juste rappeler aujourd'hui, on parle souvent des 14 000 ménages demandeurs de logements sociaux. En réalité, on pourrait citer aussi, par exemple, les 30 000 ménages qui sont éligibles de logements sociaux sur notre territoire, mais qui sont dans le parc privé, qui sont locataires du parc privé. 30 000 ménages, et qui paient donc un loyer qui est privé de l'ordre pour un logement familial de 600 à 700 euros, voire plus, alors que leurs moyens sont donc ceux qui correspondent au logement social. Et s'ils pouvaient être dans le logement social, ils auraient un loyer de 350 à 500 euros. Vous voyez qu'être dans le logement social leur permettrait quand même d'avoir une vie un petit peu plus facile, et des moyens un peu plus importants pour leurs autres dépenses nécessaires. En ce qui concerne donc ces financements d'aide à la production du logement social, nous sommes en train de mener un travail avec tous les acteurs du logement pour voir comment maintenir ce rythme de production qui est nécessaire, et quels sont les moyens qui sont nécessaires, en fonction également des autres baisses, ou arrêts de financement, et je pense à l'État et au département. Nous menons en particulier une réflexion sur la mise en place de critères qui permettront de continuer à soutenir fortement les opérations de construction qui en ont le plus besoin, qui nécessitent vraiment des aides, et les bailleurs qui en ont le plus besoin aussi. Et en fonction de ce travail, nous verrons la nécessité de réviser ce niveau d'investissement. Plus globalement, le travail cette année, vous le savez, important en matière d'habitat, c'est l'élaboration de notre nouveau PLH, notre nouveau programme local de l'habitat, qui est un point important sur notre politique. La production de nouveaux logements, j'en ai parlé, il est prévu d'y consacrer 9,3 millions d'euros, avec en grande partie, comme vous le savez, les financements des projets en cours, beaucoup de coups partis, mais aussi le lancement de nouveau de 1 000 logements sociaux, et également 100 logements en accession sociale. C'est un objectif qui est ambitieux. Beaucoup d'élus et beaucoup de maires soutiennent l'accession sociale, mais on le sait, c'est difficile, c'est difficile de trouver des ménages et d'arriver à tenir ces objectifs pour ces projets d'accession sociale. Par ailleurs, au cours de l'année, nous allons lancer de nouveaux projets, qui sont un appel à projet sur l'habitat participatif, en partenariat avec les communes, et qui permet d'avoir un nouveau mode de production, qui répond mieux aux demandes des habitants, qui permet aux habitants de concevoir eux-mêmes leur logement, de définir eux-mêmes leurs besoins, et ce qui va être fait en fonction de leurs besoins. Et puis, nous lancerons une expérimentation de densification douce dans l'habitat individuel, qu'on appelle BIMBY, Build in my backyard, je suis désolée Bertrand, mais je dis densification douce en bon français. Donc, il s'agit d'expérimentation dans les lotissements individuels des constructions. Un autre point, et c'est la diapositive suivante, concerne notre action foncière, avec, parmi les principales actions, la mise en place d'une vraie politique foncière, en sortant des actions d'opportunité qui ont eu lieu jusqu'à maintenant, avec la mise en oeuvre du droit de préemption, mais en allant vers la création de vraies réserves foncières, ou d'acquisitions amiables. Ces actions le seront par les moyens de l'EPFL, elles doivent s'équilibrer dans le temps, en achat et en vente, et par ailleurs, chaque compétence, chaque autre compétence de la métro, a un budget foncier pour les dépenses internes, puisque ces actions foncières sont au service de toutes les compétences de la métro, le logement bien sûr, mais aussi l'économie, les déchets, la voirie, les déplacements, etc. Et enfin, sur la diapositive suivante, nous avons l'ambition forte de mener un programme global de rénovation de logements. Non seulement un programme important de réhabilitation énergétique sur le privé, avec à la fois la fin de Murmure 1, puisque des travaux sont encore en cours sur Murmure 1, mais aussi le lancement de Murmure 2, un nouveau dispositif amélioré et plus ambitieux encore, mais aussi la poursuite et même l'amplification de la rénovation des logements sociaux, avec un objectif ambitieux de 1 000 logements sociaux par an, qui est un objectif qui existe depuis longtemps, mais qui est difficile à atteindre. Et cette fois-ci, nous allons travailler avec les bailleurs et mettre des moyens conséquents, que vous voyez, 865 000 euros, pour atteindre cet objectif de 1 000 logements sociaux réhabilités par an. Dans les deux cas, je voudrais le signaler, que ce soit sur la réhabilitation dans le privé ou dans le public, que ce soit aussi sur la production de logements, il y a un effet levier très important des aides publiques qui génèrent de l'investissement par les propriétaires, qu'il s'agisse des ménages ou des bailleurs, et un impact important sur l'emploi. Et je fais référence au débat qu'on a eu ce matin sur les moyens d'investissement publics. Bien sûr, ils soutiennent l'économie très fortement par ce biais-là, ils soutiennent très fortement le secteur du bâtiment, qui est en difficulté quand même et en baisse du côté de l'accession privée, pure. Cette rénovation globale et ce programme de rénovation globale comprend aussi, bien entendu, les copropriétés fragilisées. Là, il s'agit pas seulement de réhabilitation énergétique, mais de rénovation plus globale des logements, y compris le lancement cette année du plan de sauvegarde de l'Arlequin à Grenoble, un gros projet ambitieux et essentiel pour le quartier de la Vigneuve. Avec également l'accompagnement de copropriétés, puisqu'il s'agit là de prévention de la fragilisation, ce qui est important, ne pas toujours aller simplement en curatif, mais aussi aller en préventif. Et puis lutter contre l'habitat indécent, avec le développement d'un dispositif qui existe à la commune de Grenoble et qui va être déployé sur l'ensemble du territoire de l'agglomération. Et on va donc pouvoir, là, toucher du doigt l'intérêt, un des intérêts de la métropole, qui est d'élargir des actions intéressantes et importantes pour un certain nombre d'habitants et de profiter de ces moyens techniques pour lutter contre l'habitat indécent sur l'ensemble de notre territoire. Cette année, 260 logements sont concernés par des travaux avec le lancement de trois nouvelles opérations OPA, opérations programmées d'amélioration de l'habitat, et quatre nouvelles études. Au total, ce sont 600 logements qui sont concernés par des études. Donc vous voyez qu'on est sur des volumes relativement importants. Enfin, donc, pour conclure, c'est donc un budget habitat qui est équilibré, qui se passe dans un contexte difficile, mais avec la volonté de continuer de façon forte notre politique de solidarité en direction du logement social, de l'accession sociale, de la réhabilitation de tous les logements et aussi d'actions innovantes. Et ces actions, je le redis parce que ça nous semble important, ce sont aussi des actions de solidarité grâce au soutien de l'emploi dans le bâtiment. de l'emploi dans le bâtiment. de l'emploi dans le bâtiment.